Bonjour. Le Conseil a marqué son accord pour l'accréditation de l'ambassadeur Chahi Huichul en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République démocratique, populaire de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord. Ce qu'il convient de relever, c'est qu'avec ce pays, le Burkina a jadis entretenu de très bonnes relations et c'était même le partenaire privilégié du Burkina Faso pendant la révolution de feu, président Thomas Sankara. Et le domaine dans lequel ce pays entend apporter son soutien au Burkina Faso, et c'est notamment dans le secteur de la sécurité, à travers l'octroi d'équipements, l'octroi de matériel militaire, il y a le domaine des mines, le domaine de la santé et le domaine agricole, sans oublier celui de la recherche, où ils entendent aider le Burkina Faso à mener des recherches en vue d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Le conseil a adopté un rapport que nous lui avons soumis, relatif au guide des négociations des traités d'investissement et aussi relatif au traité Burkina Faso des investissements. Il s'agit d'outils juridiques très importants en matière de négociation des traités sur les investissements entre le Burkina Faso et les autres pays. Ces deux outils juridiques viennent résoudre la question du vide qui existait par le passé au sein du corpus et du cadre des négociations des investissements et avec leur adoption, le conseil vient donner à ces cadres de négociations beaucoup plus d'outils qui permettent au Burkina, dans les négociations des traités d'investissement, de tenir compte de l'intérêt général du Burkina Faso et de tenir compte aussi de la problématique des différents qui pourraient advenir dans l'application de ces différents traités-là. Et donc c'est pour nous l'occasion, une fois de plus, de lancer un appel vibrant à tous les investisseurs, particulièrement aux Burkinabés qui résident à l'étranger et qui investissent dans certains pays, à bien vouloir revenir dans leur chère patrie, le Burkina Faso, pour investir dans l'économie du Burkina Faso. Il existe des opportunités dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'électricité, des hydrocarbures, dans beaucoup de domaines, les transports, les infrastructures routières. Et le Burkina Faso fait un appel fraternel à tous ces fils et filles qui sont de grands investisseurs à l'étranger de venir contribuer au développement économique de notre pays. La session du Conseil des ministres du jour a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso et autorisé sa transmission à l'Assemblée législative de transition. Cet avant-projet de loi est une rélecture de la loi actuelle qui régit la promotion immobilière au Burkina Faso. La rélecture vise à assainir, on va dire, la gouvernance du foncier au Burkina Faso, a préservé nos terres agricoles et les différentes dérives qui ont été constatées dans la mise en œuvre de la loi actuelle qui a provoqué l'étalement urbain et également l'accaparement des terres en lieu et place de la construction de logements qui devraient être l'objectif premier de la promotion immobilière au Burkina Faso. Donc, l'avant-projet de loi qui a été adopté ce jour contient un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'améliorer l'offre en matière de logements décents au profit de la population.